Quels sont les cas qui mettent en avant la formation à une pensée beaucoup plus systémique ? Les gâteaux, c'est assez simple. On a une recette, on a un four, ça fonctionne. On l'a fait une fois, on l'a fait mille fois. Sans vouloir dénigrer les pâtissiers. Mais c'est une démarche assez simple. C'est le premier type de problème. Un problème compliqué, c'est par exemple fabriquer un avion. Là, on a besoin de protocoles qui vont être très rigides. On a besoin de mobiliser différents corps de compétences. On a besoin de protocoles qui vont être très rigides. On ne peut pas improviser. On ne peut pas remplacer l'aluminium par l'acier. Dans le montage d'un avion, ça ne va pas marcher. Et là, c'est la rigueur et c'est le détail qui va permettre de résoudre un problème qui est un problème essentiellement technique, qui est un problème d'ingénierie. Troisième type de problème, ce sont des problèmes complexes. Et là, l'exemple que Francis Wesley propose, c'est l'éducation d'un enfant. Alors, si on utilise une approche qui est simple, on risque d'avoir quelques mauvaises surprises. Si on utilise une approche qui est compliquée, c'est-à-dire l'utilisation de protocoles qui sont très rigides, on risque d'avoir des effets contre-productifs. Ce qui a marché peut-être pour l'éducation du premier enfant en matière de protocoles et de rigidité, est susceptible d'être contre-productif. Pour l'éducation d'un second enfant. Donc là, on a besoin, et former à la gestion dans un contexte complexe, en fait, requiert de former des gens qui vont être capables de se poser des bonnes questions. Des questions qui les aident à aller plus loin dans l'exploration, plus loin aussi dans l'identification de quelques dimensions, qui sont des dimensions clés pour la résolution de ces problèmes complexes. Et donc là, si bien que les cas, des cas idéaux en matière de développement durable, en gestion de développement durable, ils ressembleraient à quoi ? Ce sont des cas qui sont plus, je dirais, plus touffus, plus complexes, pas forcément aussi qui mettent en avant une logique d'interdépendance, une logique d'imbrication entre différentes dimensions, entre les dimensions sociales, économiques, environnementales et culturelles. Ce sont des cas aussi qui mettent en évidence des liens entre des personnes, des liens d'interdépendance qui ne sont pas forcément évidents au départ. Ce sont aussi des cas qui lient les entreprises, la réalisation des activités des entreprises et puis leur performance économique et financière avec des enjeux qui sont des enjeux plus larges que les enjeux tels qu'ils sont souvent cannés ou cadrés par juste le regard des entreprises. Sous-titrage Société Radio-Canada